Hey Matelot ici Defroyo, aujourd'hui on se retrouve pour une visite de maison moderne sur Minecraft ça faisait très longtemps qu'on en avait pas fait une effectivement et donc je reprends les visites de maison pour vous parce que vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires et dans les lives etc etc et donc je vous préviens juste que demain, le lendemain où je poste cette vidéo là donc si vous la regardez longtemps après ça n'a plus aucune importance mais demain je ferai un live 48h sans pause, 48h non-stop donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller voir ça parce que ça risque d'être rigolo surtout quand je serai bien bien fatigué bref aujourd'hui du coup on est sur le serveur Amberstone et on est sur un plot world sur le plot de Spinos T oui carrément c'est un de mes modérateurs de la chaîne donc j'avais envie de visiter une de ses maisons pour reprendre les visites et donc vous voyez un petit peu ce que ça donne paf ! ah bah oui là tout de suite, ça cause plus pareil maison créée par Spinos T, une maison sur la falaise qui vraisemblablement je crois n'est pas tout à fait finie mais je pense qu'il ne la finira jamais puisque c'est une maison assez ancienne malgré tout vous voyez un peu à quoi il ressemble ça ressemble beaucoup à la maison de Tony Stark dans les Avengers, dans Iron Man et j'imagine qu'il y a dû avoir une grosse inspiration de ça et donc voilà je vais vous faire un petit peu le tour de la maison comme vous pouvez le voir, il s'agit quand même d'une maison relativement cossue on peut le dire, je pense qu'on peut le dire avec vous voyez un espèce de terrain de foot ici qui est fait avec des fils de redstone cinquamérants vous voyez avec le pack de textures ça rend plutôt pas mal et les cages de foot ici comme ça aussi, tu vois c'est vrai que c'est plutôt bien foutu et il a même un yacht là-bas voyez-vous il a même un yacht, donc du coup vous voyez un peu ce que ça donne la maison vue du dessus comme ça et avec plein de terrasses partout et avec toute une partie qui est suspendue vous voyez par des piliers au-dessus de la falaise donc là c'est pour avoir une vue de ouf le bateau en lui-même, vous voyez un petit peu les choses ah bah tiens, attends il m'a mis ma tête pour faire le capitaine du bateau ah ça c'est pas mal, j'avais même pas vu quand j'avais vu la maison au début allez du coup, moi ce que je vous propose c'est qu'on va aller visiter cette maison là on va aller visiter l'intérieur d'ailleurs ce qu'on peut voir c'est que vous avez les bouches d'aération ici qui sont représentées par les rails qui sont particulièrement bien faites alors je rappelle aussi du coup on est sur le serveur en Burstown et donc ils ont un pack de textures qui est vraiment très personnalisé j'ai eu du mal à la sortir celle là très personnalisé pour le serveur là par exemple vous voyez l'espèce de lampe comme ça ce sont vraiment des lampes ce sont des torches qui ont cette texture là et ça rend particulièrement bien comme ça donc voilà hop je vous mettrai tout ça dans la description pour ceux qui ont envie d'aller voir le serveur qui ont envie d'avoir le pack de textures je mettrai tout ça dans la description n'hésitez pas à aller faire un tour ici là vous voyez donc toutes les voitures de luxe créées par spinosté du coup et même ici là vous voyez Bugatti Chiron par spinosté en fait il a utilisé plein d'armor stand vous savez des portes à remure pour mettre plein de petits blocs de petits tapis comme ça les uns par dessus les autres et ça fait vraiment une forme de voiture particulière évidemment on est sur Minecraft donc ça fait tout cabosser enfin on a l'impression que c'est une voiture qui est toute cabossée mais c'est quand même impressionnant de pouvoir faire ça sur Minecraft sachant que sur le serveur il y en a qui font bien bien pire enfin bien plus impressionnant quoi ok j'ai changé le pack de textures parce qu'il y a plein de modèles en fait sur à l'intérieur de la maison il y a énormément de ce qu'on appelle des modèles 3D oh tiens il y a un escalier ici aussi tiens donc il y avait un escalier en plein milieu et un escalier sur le côté celui là je le connais pas l'escalier sur le côté il va où ? oh ! ah il y a encore d'autres voitures ici ah ben ma foi ah d'accord en fait c'est le garage de spinosté en fait il y en a je sais pas combien des voitures ah d'accord ah mais j'avais même pas vu ça visiblement de l'extérieur attends mais ça veut dire que ce chemin là il mène quelque part hop ah et là c'est la fontaine qu'il y a dehors ah d'accord au niveau de l'entrée et ici du coup on arrive ah on arrive sur le côté d'accord j'ai même pas vu j'avais même pas fait gaffe donc du coup il a un premier garage à ce niveau là et un deuxième garage souterrain à ce niveau là voilà parce qu'après tout on aime le luxe ok une fois à l'intérieur de la maison hop des water features dans les dans les murs parce qu'après tout voilà un premier salon ici tranquillou donc il a mis visiblement plein de lustres comme ça avec des comment on appelle ça avec des vitres vous voyez des vitres mises les unes sur les autres avec des end rods donc des barres de l'end qui font de la lumière un peu comme s'il pleuvait tu vois un peu comme s'il pleuvait de la lumière hop regardez vous voyez comme si comme si c'était de la pluie en fait ça c'est rigolo hop donc du coup il y a pas mal de trous visiblement dans le plancher des water features avec du corail et des lustres ah ça c'est pas mal ça vous voyez le lustre qui est collé au plafond de l'étage du dessus et qui est du coup qui éclaire l'étage du dessous au travers du trou dans le plafond ah il y a de l'idée il y a de l'idée il y a de l'idée ah oui alors ça du coup c'est pas mal ça non plus regardez là du coup c'est on est sur un paquet avec un pack de textures qui a plein 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 de modèles 3D comme je le disais et ils ont même des espèces de loups comme ça qui bougent pas qui sont mieux faits que même les loups de Minecraft de base en fait alors ici voilà petit salon ah c'est pas bête ça pour faire une table regardez il a mis des trappes comme ça hop avec du tapis par dessus ça c'est pas bête du tout regardez ça fait vraiment une table très très fine comme ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal foutu et regardez quand on parlait de modèle 3D ils ont fait une télécommande sur le pack de textures il y a moyen d'avoir une télécommande sur le pack ça c'est excellent bon il y a des bugs encore de modèle 3D mais vous voyez il y a même des enceintes pour le son tu vois voilà l'écran plat ok vous voyez il y a des enceintes pour le son qui sont un peu un peu partout alors attends il y a combien il y a 4 5 6 enceintes c'est du 6.1 le son normal 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 hop alors ici du coup on arrive dans une chambre d'accord très bien avec l'aération au niveau du dessus visiblement un western ah oui le siège gamer tu vois avec le clavier clavier souris les 3 écrans la base bon il y a un petit bug de texture mais bon on ne regardera pas tu vois mais par contre effectivement le siège il est vraiment bien foutu ça c'est vraiment la particularité de ce serveur là c'est qu'ils ont vraiment un pack de texture qu'il y a des modèles 3D extrêmement bien foutu c'est vrai que c'est assez c'est plutôt pas mal effectivement donc là la petite table avec le salon pourquoi pas donc vous voyez ce qu'il faut finalement le lit avec la grosse télé de fou le lit qui fait la taille de ton appartement qui fait 9 non 94 12 12 mètres carrés le lit la base et le gros gros le gros bureau gamer ah bah oui alors ça c'est la base surtout avec la vue que tu as tu vois directement sur la mer tu te fais plaisir c'est sûr il avait mis des perroquets donc vous voyez ce sont des perroquets en modèle 3D ce sont pas des vrais perroquets de minecraft j'imagine qu'il n'y en avait peut-être pas à l'époque en fait à l'époque où ça se faisait où il a fait la maison il n'y avait peut-être pas de perroquets il y a même un drone attends comment on sort comment on sort attends hop comment on sort oh là là la grosse truc et tout comment on sort ah oui mais non moi je veux sortir comment je fais pour sortir ah voilà il y a une ouverture ici paf ils ont fait un drone sur le modèle 3D en modèle 3D waouh les mecs il est bien foutu en plus et il y a même en dessous tu vois des kayaks et des jetskis en modèle 3D aussi encore une fois tu vois la taille du truc ah c'est excellent ah ils sont vachement bien foutus en plus tu vois ah c'est excellent le mec il a un mini port à l'intérieur de la falaise tu vois parce qu'après tout c'est le luxe c'est le luxe c'est le luxe alors du coup maintenant comment je vais faire pour rentrer hop ok donc on était venu dans une chambre visiblement ah c'est excellent ça serait bien qu'ils mettent des trucs comme ça de base dans minecraft en fait tu vois alors ici on est quoi ah c'est une salle de cinéma une salle de projection privée d'accord bah ma foi ok donc en fait l'idée c'est qu'il a mis des éclairages sur le côté et pas en face ce qui fait que ça donne un éclairage particulier vous voyez au niveau de l'écran alors du coup il y en a aussi plusieurs qui m'avaient demandé si j'allais mettre à jour mon pack de textures chantier naval qui reprend beaucoup de ce pack de textures ici là que vous voyez donc ça on a déjà vu enfin on a déjà vu ce qu'il y a machin ah ça c'est pas mal ça tu vois ils ont mis une vitre dans le mur et en fait ils ont refait la même pièce de l'autre côté comme si c'était un miroir en fait et ça fait vraiment l'illusion du miroir quand je suis arrivé la première fois je me dis tchao mais attends on me voit pas dans le miroir je suis un vampire tu vois normal mais effectivement on me voit pas du tout enfin oui forcément mais ça c'est plutôt bien fait tu vois vous voyez la pièce est derrière là-bas c'est une vieille astuce encore une fois mais comme je n'avais pas fait de visite depuis longtemps en fait c'est comme si tout ça était nouveau hop vous voyez je pense qu'il n'a pas eu le temps de finir sa maison ou qu'il n'a pas voulu finir sa maison parce que je pense qu'il a remis genre des végétations ici et quelque chose sur le mur enfin sur le plafond pour bloquer enfin pour boucher les glowstones comme ça tu vois je pense qu'il a remis de la décoration dans le couloir avec des tableaux aussi des trucs comme ça donc à mon avis la maison n'est pas finie mais il ne la finira jamais à mon avis hop la petite caméra pour la salle de conférence je suis tombé dans la flotte pour la salle de conférence alors ça c'est plutôt bien fait aussi tu vois avec les dossiers les petits dossiers et tout hop l'armoire à dossiers le laptop ah ah la surface windows excellent non vous voyez le alors attends ici c'est la cuisine avec les côtelettes et tout ça c'est marrant ça c'est vraiment sympa la cuisine qui fait bar en même temps ça c'est toujours sympa aussi effectivement bon allez on va peut-être essayer de trouver l'étage du dessous attends il me semble que je ne suis pas allé par là qu'est-ce qu'il y a par là ah c'est un truc avec fond vert ah c'est excellent en fait le mec c'est un youtubeur tu vois c'est un youtubeur en fait ah c'est excellent avec les projecteurs et tout ah ouais ouais alors donc ça c'est la chaudière et les serveurs d'accord chaudière et serveur dans la même salle d'accord il plante de la weed très bien mot de passe la flèche vers le bas et la flèche vers la gauche le mec il plante de la weed dans son dans le souterrain de sa maison ah là tu me diras au moins il risque pas de se faire embêter alors qu'est-ce qu'il y a ici sa salle de musique vous voyez il y a des guitares mais les modèles 3D ils sont vraiment bien foutus c'est impressionnant vraiment vraiment la guitare en 3D le le piano la batterie regarde moi ça sans déconner le violoncelle ou le violon tout simplement vu la taille je saurais pas dire le violoncelle ça a l'air d'être plus gros peut-être pour un violoncelle vous voyez donc terrasse terrasse couverte à l'extérieur et on retrouve ici alors qu'est-ce que c'est que cette pièce ah c'est stylé ça aussi regarde regardez un espèce de pont qui est au-dessus d'un trou dans le sol et qui est tout en vert et qui est soutenu par des poutres en quartz du coup vous voyez ça c'est stylé ça ça c'est vrai que c'est bien bien stylé encore une autre chambre une nouvelle chambre avec des katanas katanas grosse téloche moi ça évidemment ça c'est la base le télescope télescope amateur franchement ils ont des modèles 3D de ouf avec l'imprimante et tout ah ouais c'est excellent ah là là ah oui alors par contre la kalajnikov sur le truc bof quoi mais vraiment après si le mec aime la Russie tu me diras je suis un peu je suis complètement perdu dans la maison c'est pas grave la grosse piscine d'extérieur parce qu'il en faut évidemment les bronzates sur le côté bien sûr parce que les petits bronzates c'est la vie hop la piscine qui n'est pas débordement mais avec la récupération d'eau en dessous avec les escaliers comme ça ça c'est pas mal du tout pour prendre des idées c'est impeccable ici franchement hop et alors on arrive où là ah d'accord on arrive à une piscine couverte cette fois-ci d'accord avec tous les éclairages sur le côté niveau éclairage il a mis ce qu'il faut il a mis la dose ok ok alors voyons par où ça mène hop ce chemin hop d'accord on arrive sur l'hélicoptère évidemment il en faut au moins un tu vois ça c'est toujours le théorème que j'avais émis il y a très très longtemps le théorème des maisons de luxe tu vois il y a toujours au moins une maison enfin une voiture de luxe et un hélicoptère tu vois ça c'est la base de toute maison de luxe sur minecraft c'est l'immanquable c'est l'immanquable ok alors ici on va voir ce que ça donne aussi des muscules des appareils de musculation très bien donc ici c'est la salle de sport ah d'accord donc ça c'est un grand miroir d'accord vous avez vu il avait fait la même chose de l'autre côté il a fait la même salle de l'autre côté et du coup le miroir ici enfin ça fait un effet miroir en fait tout simplement ça c'est rigolo ça aussi donc voilà les tapis de course effectivement ça je sais pas ce que c'est les tapis pour soulever le truc hum ça c'est pour faire les abdos il me semble alors du coup comment on fait pour aller à l'étage du dessous parce qu'il y a un étage du dessous on peut le voir euh mais je sais pas comment on y va dites moi comment on va à l'étage du dessous s'il vous plaît ah voilà bah en plein milieu de la pièce voilà c'est le l'escalier il y a en plein milieu de la pièce pour aller à l'étage du dessous hop allez du coup grosse vision du coup sur gros panorama sur le yacht en face hop de la pièce évidemment hop voilà donc là visiblement c'est juste une cantine ou juste une grosse voilà une tablée avec plein de places et du coup bah voilà on a fait le tour du bâtiment à mon avis euh voilà et donc c'était la maison de Spinos T qu'on peut voir ici en gros plan et franchement bah GG à toi Spinos T et merci encore une fois d'être toujours présent lors des lives d'être un modérateur assidu vraiment et bah voilà merci parce que du coup oui je rappelle je fais des lives très souvent sur la chaîne YouTube et Spinos T fait partie des modérateurs du chat donc bah voilà franchement hop il le mérite il méritait bien que je fasse une vidéo sur sa maison un minimum quand même euh et puis voilà hop c'est vrai qu'on a pas tellement visité son yacht c'est vrai qu'il m'a mis aussi au début sur la sur la sur le pont de commande du coup pourquoi pas allez hop allons visiter ça et donc il a mis une petite plage privée d'accord ok hop paf paf visiblement oula visiblement l'intérieur n'est pas fait au niveau de la de la décoration d'intérieur c'est pas moi qui vais lui jeter la pierre très honnêtement parce que moi je fais jamais la décoration la déco d'intérieur ou quasiment vous voyez donc il y a quand même des cabines il y a quand même la le poste de pilotage ça ça fait bizarre de voir ma tronche du coup comme ça bon allez hop la petite terrasse quand même un minimum ça c'est le minimum tu vois la terrasse ok bon et bien sur ce on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine visite ou un prochain tutoriel de construction sur la chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner à mettre un maximum de pouces bleus à la vidéo et sur ce je rappelle du coup que demain demain ça sera le live 48 heures non-stop et d'ailleurs vous pourrez probablement voir spinosté qui va passer parmi nous donc n'hésitez pas à vous abonner à venir vous voir un peu ne serait-ce que par curiosité tout cela je vous souhaite à tous intérêt, bon jeu bon vent matelot et à la prochaine à la prochaine